Vous vous rappelez de King ? C'est ce joueur qui avait parlé de lui dans le monde entier à la coupe du monde de Fortnite en 2019. Y'en a qui vont me dire mais c'est même pas lui qui l'a remporté la coupe du monde, c'est Booga, donc pourquoi on a tant parlé de lui ? Parce que le mec, c'est simple, il rushait absolument tout le monde. Il s'en battait les couches de frérot. Il rushait comme s'il était en non-classé pour s'amuser sur Fortnite, c'est une dinguerie. Et bah aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui a un style de jeu totalement similaire au sien, les gars. Ça va me faire tomber quelque chose, on s'en fout. C'est un joueur qui lui ressemble énormément dans le style de jeu et qui a 10 ans de moins. Laissez-moi vous parler de Moneymaker, le plus jeune joueur Unreal sur Fortnite. Non mais frère, déjà le culot de tenter une balle de scope comme ça au corps à corps avant de mettre une balle de pompe. Par contre les gars, j'ai pas trouvé son âge actuellement. Je sais que ça a été vraiment un des plus jeunes à être Unreal, mais je sais pas quel âge il a actuellement. Je pourrais pas vous le dire. Parce qu'il commence un peu à muer là, donc il est un peu dans la période début d'adolescence rebelle. Non maman, je mettrais pas la table, je joue à Fortnite. Tu te calmes Titouan. Je suis vraiment désolé, les Titouan, je sais pas ce que j'ai avec votre prénom, mais je trouve... Enfin je sais pas, c'est le prénom qui me sort directement, qui me passe par la tête. Donc ne prenez pas ça comme une balle perdue pour vous en fait. C'est juste qu'il me faut un exemple de prénom. Et je sais pas, Titouan c'est fluide. Ça pouvait être, je sais pas moi, Alexis, Alexandre... La dernière fois, j'ai taclé les Titouan en plein stream. Il y a un mec qui l'a... Enfin, j'ai dit, ouais les gars, je vais laisser un peu les Titouan tranquille, je vais tacler un autre prénom et tout. Il y a un mec qui dit, non, non, reste sur les Titouan. Ah, j'étais mort, gros. Je crois qu'il s'appelait Lucas d'ailleurs. Donc du coup, je crois que je vais m'en prendre au Lucas maintenant, les gars. Ah ouais, ça veut... Ça veut te barrer ! C'est désolé, mais il faut bien qu'il y ait des prénoms qui prennent, tu vois. Oh. Full piece ! Oh, il l'a arraché le frérot. Il l'a arraché en faisant le tour d'un rond-point, mon, bref, c'est une dinguerie. Il reprend le high. Enfin, du moins, non, en fait, ah si, bref, on s'est compris, quoi. Ok. Merci à ses deux derniers abonnés. Si tu veux faire comme eux, abonne-toi. Je chuchote parce que quand je crie, je me fais peur. Trop de charisme. Ah, c'est des rats de kill, les deux. Il a fait 17 kills, son mate, il en a fait 8. Son mate à côté, il doit se dire, ouais, en vrai, l'important, c'est de participer, hein. Bah, 8 kills, c'est déjà bien, mais je veux dire, son mate, il se fait un peu carry, quoi. Ah, il le rattrape. Il fait que je dise ça. 19 kills, 11 kills. Donc là, 20 kills contre 11 kills. Il lui met quand même... Après, ça se trouve, il lui a casse des kills, on ne sait pas. Non, mais frère. Le shoot qu'il a, c'est une dinguerie, j'ai juré, il a le même shoot que moi. Les gars, on va profiter de cette vidéo react, personne ne s'y attendra. S'il y en a qui pensent que c'était ironique quand je disais que j'avais le meilleur aim d'Europe, oui. C'est ironique. Mais sincèrement, je le pense premier degré, je pense que j'ai vraiment un bon aim. Donc, évidemment, Oaz, il a créé le mythe pendant je ne sais pas combien de temps, pendant je ne sais pas combien de vidéos, ce fan-là. Il a dit, ouais, Martial, il a un shoot de merde. Les gars, j'ai juré la vie d'ouam que mon shoot, il est insane. Voilà, maintenant, je le dis, je l'assume. Si vous n'êtes pas d'accord, mais je prends vos avis, les gars, mais la vie d'ouam que mon shoot, il est incroyable. Et vraiment, je le dis premier degré. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui jouent avec moi me le disent, quand je joue, parce que je joue de moins en moins à Fortnite. Mais bon, ça, vous le savez. Maintenant, mécaniquement, c'est vrai que mécaniquement, je peux largement progresser. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour progresser, il faut jouer énormément au jeu. Je n'ai pas envie de jouer énormément au jeu. Je n'ai pas envie de continuer à jouer juste pour le plaisir. Donc, comme j'ai dit, je l'ai dit un million de fois, de toute façon, je ne cherche pas à progresser sur le jeu, les gars. Je cherche juste à m'amuser. Donc, évidemment, je progresserai à mon rythme au fur et à mesure que je jouerai. Mais je ne cherche pas à être joueur pro, je ne cherche pas à ceci, cela. Et tu as des gens sur Internet, tu as l'impression que tu ne peux pas jouer à un jeu sans être minimum joueur pro, mon ref. Ça veut dire qu'ils ont oublié qu'à la base, on est sur un jeu où quand tu appuies sur une manette, gros, ça fait bouger les images. C'est le principe d'un jeu vidéo. Ou clavier souris, d'ailleurs, pour ma part. Ça veut dire que tu peux t'amuser comme ça, mon ref. Tu n'es pas obligé d'être champion du monde pour t'amuser sur un jeu. Tu as capté ou pas ? Et d'ailleurs, c'est un truc de zinzin. J'ai l'impression que c'est propre de plus en plus à Fortnite aussi, parce que c'est un jeu qui a mis énormément l'aspect compétitif en avant. Mais il y a juste des gens comme moi, les gars, qui veulent s'amuser sans vouloir devenir les meilleurs joueurs du monde. Et d'ailleurs, c'est pour vous laisser un peu de place, parce que si je voulais devenir meilleurs joueurs du monde, je serais meilleur 95% d'entre vous. Donc c'est dommage. Non, mais... Wallah, tu mens, frère. Objectivement, j'ai toujours eu un esprit compétitif, les gars. Donc je vous avoue que ce que je vous dis là, c'est un peu incompatible avec mon caractère. Parce que je suis un mec, je suis un compétiteur, ma gueule. Moi, si je joue, c'est pour gagner, tu vois. Donc évidemment, quand je lance des games Fortnite, c'est pour gagner ma game. Mais ça ne veut pas dire que je veux être le meilleur joueur du monde, pour le coup, sur Fortnite. Genre, c'est le cas dans d'autres domaines, où je dis que je vais être le meilleur joueur du monde. Du moins, en tout cas, la meilleure version de moi-même dans cette discipline. Je vais être le meilleur possible. Et ça, ça ne changera jamais. J'aurais toujours cet esprit compétitif-là, tu vois. Mais sur Fortnite, je m'en bats les reins. Il faut vraiment le comprendre. Je m'amuse un peu sur le jeu. J'essaie de jouer de temps en temps. J'ai joué avec des potes, etc. C'est cool. Je ne cherche juste pas à être 100 fois meilleur que ça. Mais lui, d'ailleurs, pour en revenir à sa fin de zone, il est en train de la gérer. Il a une putain d'intelligence de jeu. Je suis vraiment content de ce que je vois, là. Pfff, c'est vraiment de la balle qu'il a mis, là. Il y a une petite tête, en plus. Ses externes, elles sont archi-propres. Il a la manette, le poteau. Je ne vais pas préciser, mais l'autre, il le sait qu'il est low, je pense. Ah, ouais, c'était sûr. Par contre, quand il crie comme ça et qu'il fait ses têtes, alors d'une, c'est archi-cringe. Ça me cringe-ifie. Et de deux, il a une tête à claque, je trouve. Attends, il a des tics ou il fait des blagues ? Ça se trouve, je suis en train de tacler un mec qui a des tics. Non, oubliez ce que je viens de dire, les gars. Il a peut-être des tics. Dans ce cas, ça deviendrait horrible, ce que je viens de dire. Je vais retirer ce que je dis au cas où. Ça se trouve, il fait juste le teubé devant sa cam. Dans le doute, je vais éviter de me foutre de sa gueule. De le vanner, parce que... Encore en zone, ok. Profitez-en pour récupérer la hauteur. Le mec, il donne des conseils, alors que c'est un joueur... Je suis mort. Ok. Son kit, il l'a carry, il l'a carry face à sa fin de zone. Là, on parle de son mate. Lui, il est mort. Oh non, éternue pas en vidéo. Et bah si, les gars. C'est parce que je suis allergique à la beauté, les gars. Donc, quittez cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est une petite disquette gratuite. Si vous voulez la récupérer pour choper des meufs, les gars. C'est le moment. N'hésitez pas. Par contre, vous me créditez. C'est-à-dire, vous m'envoyez un DM sur Insta. Yo, Martial, grâce à ta disquette, j'ai Pecho Chloé, qui est dans ma classe. Là, je te félicite déjà. Puis, on se prend un petit check. Puis, voilà. Au moins, tu vois, c'est... Il faut rendre à César ce qu'est à César, quoi. Je te prête une disquette, tu me la rends. Et tu me la rends comme il faut. Et moi, je te dis que t'es un champion, c'est que t'as Pecho la meuf que tu veux. C'est donnant-donnant, au final. Attends, mais là, ils parlent anglais, mais ils ont un accent de zinzin, frère. C'est quoi cet accent, là ? On dirait qu'ils ont un accent italien en parlant anglais, gros. Je comprends pas trop le... C'est un détail. Garde la hauteur pour l'instant. Cette PM, je la déteste, les gars. J'ai aucune sensation de jeu avec. Par contre, je la trouve trop forte. Mais si, t'as des armes comme ça. Elles sont très fortes, mais t'as aucune sensation de jeu avec. Bah, pareil, le pompe qui bourrine, là. Sincèrement, les gars, je le trouve dégueulasse. Je le prends aucun plaisir avec. Genre, vraiment, je préfère tellement le pompe où, tu sais, tu tires au coup par coup, tu réarmes à chaque fois. Le pompe qui bourrine, il est trop fort, mais ça pue sa mère, cette méta. Sincèrement. Le pompe qui bourrine, il m'a fait tilt un million de fois. Le mec, il rentre dans ma box et boum, boum, boum. Je veux comme un débile comme ça, à juste allumer au corps à corps, ça me rend fou, en fait. Pour moi, il n'y a aucun skill à jouer comme ça. Et même... Voilà, bah, typiquement, là, tu vois, j'aurais mis ces balles-là, j'aurais pas spécialement kiffé les mettre, tu vois. Y'a rien de special. T'as pas cette sensation de puissance. Normalement, quand tu tires au pompe, t'es censé avoir une sensation de puissance, en mode, c'est moi le patron, tu vois. J'ai été meilleur au corps à corps. J'ai même fait le bruitage, c'est pour dire le niveau d'implication du mec. Mais, je sais pas, je prends pas de plaisir à faire toute ta game, gros. C'est bon. Tu veux allumer comme ça, tu joues à la PM, frère, tu casses pas les coups. Mais bon, c'est la méta, donc en soit, maintenant, il faut jouer avec vos pompes qui bourrident, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok, bah voilà, bah, typiquement, là, il l'a joué parfaitement. Il a foncé dans une box, et boum, voilà. Et puis le mec, celui qui est face en face, il est face à un pompe qui bourrine version violette, en plus. Partir de violet, or, c'est trop fort. Et ça arrive, en plus. Ok. Son mate, il parle trop, hein, il donne toutes les instructions, après ça doit lui servir, mais... Son mate, il parle, il parle, il parle, il débite, hein, le frérot. Il a cru, il était en train de poser sur une prod, et il faisait du rap sur... Sur Skyrock, ou... Ou c'est comment, là ? Ok, go down, go down, go down, you go down. Fine. 10 builds, you just play medkits here, I think, Connie, ok ? Ok ? Dans son kit, tranquille, il joue la zone avec le kit, ok, ça se... Conte, attention, tout ça, c'est typiquement ce genre de zone où tu peux tomber dans une sorte de... De trou, genre, il y a des montagnes à droite, à gauche. Bon... Non, par contre, la vie d'homme, les gars, je suis un... Je suis un devin. C'est exactement ce qui lui arrive, là. Ou alors, il a fait exprès. Non. Je suis un devin, les gars. Je vous jure qu'on... Regarde, quand il s'énerve, il a une tête à claque. Je vous jure, quand il s'énerve, il a une tête à claque, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à l'expliquer, les gars. Oh, putain. Il est au HP. Bon, c'est hors sujet, on parle de son niveau, pas de sa tête à claque, mais il a une tête à claque. Il y peut rien, elle changera peut-être quand il grandira, mais il a une tête à claque. Putain, il est surexcité, le frérot. Ah ouais, non, je suis cringifié de zinzin, là, par contre. Il a une tête de fou furieux quand il fait ça, puis je sais pas, ça m'a mis des frissons de gêne dans tout le corps, ma foi. Mais bon, on va mettre ça sur la folie de la jeunesse, le mec qui fait trop l'ancien. Oh, putain, la balle de zinzin. Il est bon, on snipe, le bâtard. Attends, mais il parle plus anglais, là. D'ailleurs, il parlait anglais, là, il parle plus anglais, non ? Mais dites-moi, s'il y a que moi à qui ça fait cette impression, les gars, de tête à claque, là. Je vous jure, je trouve qu'il y a une tête à claque. J'arrive pas à l'expliquer, mais... Tu sais, ça se trouve, après, ça c'est propre à chacun, vous allez... Ça se trouve, là, vous me découvrez sur cette vidéo, vous vous dites, mais ce mec a une tête à claque, de quoi il parle, tu vois ? Dans ce cas, voilà. Vous pourriez dire, mais c'est un giga contre son camp, mais... Je sais pas. Après, ça fait plus t'impression de tête à claque, en général, quand t'es petit, mais ça peut être valable pour les adultes, hein. Je te rassure, t'as des adultes aujourd'hui, mec, tu les vois, t'es... Putain, c'est pas possible, frère, ils sont nés avec une tête à claque de zinzin, de zinzibar. Mais pourquoi ils rushent comme un fou furieux comme ça ? La première réflexe, il a quitté la box de son mate, c'est pas plus mal, parce que c'est une urbail pour s'embrer. Ok. 300 IQ le move, en plus ils se sont retrouvés direct. Ok, ils veulent... Oh, son mate qui est dans la box. Nice, il a eu kill. Là, c'est le moment où il braque son mate pour qu'il ait du... des mats. Il va s'en sortir, là, ou... Ah ouais, ça va. Faut qu'il prenne un autre pont, c'est ce que j'allais dire. Il a pas le temps de recharger, là. Enfin, du moins, c'est risqué, quoi. Nice. La fin de zone, elle est intense, hein. Je vous dis, le mec, il passe son temps à rusher, c'est un truc de zinzin. Regarde, il rush comme s'il était encore avec son mate et tout. Il a mis le HP, en plus, il va le rusher. Mais, frère, mais c'est trop. Il n'y a pas à en avoir rien à foutre comme ça. En plus, en fin de zone, le pompe-kidroïne, il est horrible. Il a re-récupéré un kit. Se heal tranquillement. Oh, la zone qui revient sur lui. Ah, attention. Est-ce que j'allais dire, prends ta grosse tranquillement. Et il a annulé sa... Attends, il a annulé sa grosse, là. Ah, dommage. C'est tchao, l'embarcation.